Je m'appelle Laura Wilson, présidente du Conseil canadien des archives. Je commence par reconnaître que nous sommes sur la terre à Shinabi. On vous remercie. Nous apprécions cet accueil. Nous remercions Ian, les organisateurs et les nombres commanditaires. Bref, nous sommes à un moment critique de l'évolution de notre système d'archives. Du point de vue du Conseil, il s'agit de la discussion la plus importante que nous ayons eue depuis la création du CCA en 1985. Que représente le Conseil canadien des archives ? Il s'agit d'une institution neutre dont le mandat est de conserver et de donner accès à notre patrimoine consigné et cela de façon efficace et effective. Nous coordonnons, nous offrons le leadership, nous faisons avancer le système d'archives en appuyant les organisations membres grâce à des programmes et des services qui, en fin de compte, sont à l'avantage de tous les Canadiens. Voilà donc notre mandat. CCA est un réseau de réseaux. Les membres sont représentatifs de la collectivité archivistique canadienne en général. Vous voyez qui sont les membres ici à l'écran. Nous avons des conseils provinciaux, des conseils canadiens, territoriaux et autres. Beaucoup a changé, mais pas de façon positive pour nos institutions. Depuis l'annulation du programme de développement avec des ressources limitées à travers le système et les ressources qui deviennent de plus en plus rares et même éliminées récemment, CCA auparavant été financées à raison de 96 % par NADP. Maintenant, on se trouve face à un vrai problème. Cela dit, on reconnaît la vulnérabilité de la situation, à savoir 96 % de financement fédéral. En 2011, le conseil avait déjà effectué un scan environnemental et cherchait un avenir différent avec un financement réduit ou non existant. Il fallait des produits, des services, des ressources. On réfléchissait à tout. Toutefois, le retrait subit de ce financement ne nous a pas permis de passer à une transition bien ordonnée qui nous permettait d'aller chercher nos propres ressources. Les produits TCA, TCA, tels qu'Archives Canada.ca, étaient menacés sans qu'il y ait des revenus associés pour le maintien de ces services. Des services auparavant disponibles à raison de 95 % de la territoire sont maintenant limités. Certaines collectivités ont réussi à trouver d'autres sources d'appui, mais dans bien des cas, ce n'a pas été le cas. L'élaboration de normes nationales sont limitées. Le système, au fond, est incapable d'avancer. On n'a pas été capable de faire face aux retombées de cette situation. Je vous assure que j'ai beaucoup plus de cheveux gris qu'il y a 20 mois. Nous cherchons toutefois des façons créatrices de surmonter ce problème et nous visons un avenir beaucoup plus rose. Nos gammes d'affaires sont extrêmement prometteuses, mais se développent très lentement et ont besoin de ressources de démarrage. On a besoin de ressources du secteur privé et du secteur public. Cela dit, ça prend du temps et les possibilités immédiates sont limitées. Mais à quoi ressemble un avenir rose de notre point de vue? Nous avons un certain nombre de points inscrits à l'écran. Bon, CCA continuera de travailler avec des collectivités, des comités qui élaborent des normes nationales. Nous travaillerons également avec nos collègues internationaux permettant une plus grande accessibilité à notre patrimoine consigné. Donc un travail accru avec nos partenaires, les professions reliées pour discuter des questions de développement de la main-d'oeuvre des travailleurs dans ce secteur. Nous voulons travailler collectivement, en collaboration avec nos membres, pour renforcer la constantisation du public de l'importance du travail des archives. Nous voulons donc un service de conservation durable, numérique, avec des frais d'abonnement, avec un modèle qui garantit un haut niveau de transparence offert à une fraction du coût, ce que coûterait une gestion individuelle à chaque niveau. Donc nous sommes persuadés que toutes ces solutions sont possibles, y compris des solutions de bénévoles. Bon, nous sommes appuyés par différentes ressources et une grande participation à travers le système. Il nous faut un service de conseil qui renforce nos capacités au Canada et qui profite de toutes les ressources même limitées. Donc nous voulons faire avancer des services conseils bilingues via un réseau virtuel de professionnels capables de fournir ces conseils et capables de créer une situation durable et pérenne. Nous voulons donc traiter des questions que nous partageons, des préoccupations que nous partageons, le droit d'auteur, par exemple, les possibilités de webdiffusion proposées par des conseils des provinces. Nous voulons faire avancer les relations avec nos collègues archivistes et nous voulons faire avancer les pratiques exemplaires et appuyer une collaboration locale. C'est perçu possible dans un monde idéal. Actuellement, toutefois, le monde présente un certain nombre de difficultés. Nous sommes un virement alors que nous visons un avenir rentable et durable. CCA est persuadé que les archives sont offertes comme services gratuits au public. Chaque Canadien de tout âge doit pouvoir avoir accès aux archives sans discrimination. Sur la surface, l'argument pour des frais d'abonnement sont convaincants. Toutefois, l'accès sans barrière à des archives, c'est un droit fondamental dans un pays libre. Nous sommes à la merci souvent de la santé financière de chaque collectivité et de l'administration quotidienne. On est toujours à la merci de la bonne volonté ou peut-être d'absence de bonne volonté des organisations commanditaires et les pressions qui se font concurrence. Nous sommes face à l'austérité, offrir un accès gratuit à ce patrimoine partout au Canada et cela, grâce à un système ouvert pour tous les Canadiens, cela, effectivement, constitue une quasi-impossibilité sans un effort de collaboration que je viens de vous présenter. Et cela via CCA ou un autre organisme. Avons-nous attendu trop longtemps? Est-ce que l'espoir s'est dissipé? Non, mais c'est le moment de renforcer notre collaboration. C'est le moment de travailler ouvertement, en collaboration, en toute sincérité pour garantir la pérennité de notre système. Merci. Merci.